Et yo mes p'tits slime c'est Gxto, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors oui ça fait longtemps que j'ai pas dit les p'tits slimes Mais bref, alors j'ai des choses nouvelles à vous montrer et à vous expliquer Alors pourquoi j'ai acheté ce casque, je vous mets dans la situation J'étais en train de jouer Fortnite D'ailleurs j'ai pété mon clavier et du coup je l'ai chargé par un autre que j'avais dans mon placard Les switches sont vraiment mieux, vraiment ils font pas de bruit Je vais vous montrer ça Par rapport à ceux d'avant franchement c'est parfait Donc voilà vous pouvez tous venir sur mes lives Du coup là, ils sont meilleurs, ce sont des marrons mais ils font pas trop de bruit Alors j'étais en train de jouer Fortnite Et là je fais un top 1 Je me rue sur mon téléphone et comme j'ai la fâcheuse habitude d'utiliser des écouteurs Et bah voilà, je sais pas si ça se voit Mais voilà, j'ai cassé le truc qui est resté dedans Donc j'ai tout essayé, j'ai tout essayé J'ai essayé comme ils ont dit sur internet avec ça En mettant de la glue que j'ai acheté comme un con, comme un con vraiment J'ai acheté la glue et ça a pas fonctionné C'est pour ça que j'ai snouchoir On peut voir qu'il reste encore de la glue dessus Et j'ai essayé, franchement j'ai essayé beaucoup de trucs J'ai mis des aiguilles de partout et tout Et bah ça me cassait les couilles Parce que j'avais pas réussi Après je suis allé à SFR Bah je raconte ma vie, je suis désolé Mais du coup je suis allé à SFR Et j'ai demandé Est-ce que vous avez des écouteurs pour rejouer Des écouteurs de bonne qualité et tout Et il me dit Franchement Je te conseille d'aller ailleurs Et vraiment il a dit ça d'une façon de pur gamer Il m'a dit Non franchement frérot Prends un casque Va ailleurs Prends un casque Tu vas avoir un bon son Tu pourras mieux jouer Et c'est ce qu'on me disait souvent Parce que j'arrivais pas à sound Les gens dans Fortnite tout simplement J'ai la colle sur les mains Si vous voyez des trucs C'est vraiment de la colle Ça me saoule Du coup j'arrivais pas à sounder les gens Avec mes vieux écouteurs Qui coûtaient à peine 30€ Mais là le problème va être résolu J'ai acheté un super casque Je l'ai eu chez moi Enfin dans les magasins de chez moi Je vous mettrai le lien Amazon Bien sûr il sera affilié Donc voilà Ça changera rien au prix Ça me supportera juste Et puis voilà C'est parfait franchement Alors Déjà j'ai un truc à dire A propos de Razer C'est que j'ai toujours trouvé cette marque Un petit peu de luxe Regardez juste comment le packaging est bien foutu Déjà vous avez ça qui est chromé Et ça reflète en arc-en-ciel Donc ça c'est parfait On dirait un booster Pokémon C'est con mais on dirait un booster Pokémon Enfin un booster Enfin vous avez compris On dirait une carte Pokémon légendaire et tout Genre ça change de couleur C'était parfait Genre ça met ultra en valeur le nom Et bah c'est assez important Et c'est noir C'est épuré Ils ont un style à eux Qui est bah le vert J'ai oublié la couleur Je suis un peu en sais quoi Et le noir Qui rend super bien Clairement ça rend super bien Et aussi on a Bah du coup en fait Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer Mais voilà On peut voir que ça reflète Si je mettais ma tête un petit peu trop près On verrait ma tête Mais voilà ça reflète Et c'est uniquement l'objet Donc ça le met vraiment en valeur C'est très bien réussi Voilà c'est très je trouve épuré on va dire C'est un peu comme un truc Apple Je sais pas si je pourrais dire ça Mais voilà c'est un peu comme un truc Apple Où est-ce que le produit est vraiment mis en valeur Voilà après la marque Bah voilà Razer C'est aussi très épuré C'est très clean Le petit truc en tissu Mais du coup en fait ça fait vraiment mieux Que les trucs en plastique bas de gamme Que vous voyez Genre pour accrocher dans le rayon Là c'est directement ça C'est vraiment stylé Et voilà je pense que vous en battez un petit peu les couilles Du packaging Vous ce qui vous intéresse je pense c'est le casque Alors j'aime pas faire des vidéos sur les casques Mais bon je la fais parce que voilà Je vous aime bien et tout Voilà franchement Mais puis sérieusement en fait j'aime pas Parce que vous pouvez pas réellement capter le délire en fait Par exemple si je vous dis le son est bon Bah vous l'entendrez peut-être pas chez vous C'est un peu comme les 144 Hertz Je vous le dis Ouais je vois 144 images Mais vous vous en voyez que 60 sur votre téléphone Vous verrez pas entièrement Et ça c'est dommage parce que je transmets pas réellement L'expérience que je vis en fait quand j'unbox le truc C'est un peu philosophe mais voilà c'est vrai Par contre c'est super beau Tellement beau que j'arrive pas à l'ouvrir Ok ici il faudrait un couteau Je reviens avec un couteau De retour avec le couteau Voilà on va l'ouvrir tout simplement C'est ouvert J'essaie de faire gaffe parce que la boîte elle me paraissait vraiment légère Parce que j'avais déjà un Kraken Je m'en suis séparé tout simplement pour la simple et unique raison Que bah j'utilisais les écouteurs Et le mec il m'a appris pour un débutant Vraiment il m'a appris Je suis sûr dans sa tête il se disait Putain mais quel con Ok donc là déjà petite mousse qui protège Voilà donc voilà présentation très 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 clean Vraiment je sais pas si ça tient comme ça Mais juste toi Oh ouais ça tient pas trop Mais du coup voilà S'il est présenté comme ça je trouve ça ultra clean Je sais pas ce que vous en pensez C'est pas pour se prendre sous la marque ou quoi Vraiment je m'en fous Mais juste je trouve ça ultra clean Après attention je dis qu'il est bien et tout Mais j'ai pas encore testé la qualité et tout Ça je le ferai juste après Donc voilà le micro qu'on peut ranger Je m'en rappelle j'avais la version V1 je crois Et là c'est la V2 Là on peut le sortir comme ça Donc c'est vraiment super Et voilà ça reste discret Et un truc aussi en parlant de discrétion Je sais pas si y'a le RGB Mais avant il y avait un RGB là Et on aurait dit David Guetta Bon ça me dérange pas trop Parce que voilà je m'en fous A part quand je suis en facecam Les seules facecam que j'ai fait J'ai jamais fait avec un casque Oh putain je suis le pire des fils de pute Oh non non Oh non non C'est des prises de hack Non 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 les mecs Putain Inch'Allah y'en a sur la carte mère Et vraiment Je sais Je me suis dit c'est un USB Je suis tranquille mais non Et c'est ça des youtubeurs Vous voulez vraiment devenir youtubeurs les gens Faites pas cette erreur Alors Là On a un filon vert et un filon rouge Putain Voilà Donc le filon rouge Je compte prendre une nouvelle carographie Comme j'ai déjà parlé en live et tout Donc voilà Mais pas pour l'instant Parce que ça coûte assez cher Effectivement Non me dis pas que ça fonctionne pas Je vais péter un câble Ok donc entre temps en fait Il s'est écoulé un jour Le soir j'ai complètement galéré Pour le brancher Je réussis à capturer une petite séquence Avec le micro Bon je vous avoue Il n'y avait pas fou fou Par rapport à un rodent USB par exemple Mais voilà J'ai réussi à enregistrer Mais là maintenant du coup Je ne peux plus enregistrer J'ai branché autrement Bon c'est un petit peu chiant C'était un petit peu chiant pour brancher Bref je vais laisser écouter ça Et bien re Donc on se retrouve un jour Après avoir unbox le casque Donc pendant ce temps J'ai pu jouer et live avec le casque Et je vais pouvoir vous donner Mon avis sur le casque Bien sûr j'ai lancé Fortnite Même si vous n'allez pas trop Voir une différence je pense Mais clairement Déjà le gros point positif C'est effectivement le son Et les basses du casque Parce que avant Je jouais avec des écouteurs Et c'est clairement pas la même chose Qu'avec un casque Parce qu'avec le casque Vous pouvez entendre les basses Mais genre tellement plus fortes Genre par exemple Les mecs qui marchent au dessus de vous Vous allez les entendre Mais vraiment c'est oufissime Ça donne des avantages Pour ce qui est du son en fait Sur les jeux vidéo Et aussi la 7.1 en fait Qui fait que Vous allez pouvoir entendre en 3D un petit peu Genre s'il est derrière devant et tout Et ça c'est grave grave bien Je vais donc essayer de jouer Avec le casque en fait Et vous parler en même temps Donc ce qui est du son Bah c'est nickel Faut que je m'habitue un petit peu Parce que moi sinon J'ai tout le temps joué avec des écouteurs A part avant j'avais un casque Justement j'avais le même Sauf que j'ai changé Et je suis reparti sur lui Bon globalement il est super bien Je tiens à dire que Je vais peut-être pas le garder tout le temps Parce qu'en fait Il sert énormément Du style en fait Ça compresse un petit peu Et c'est un peu chiant C'est vraiment un gros point négatif C'est que si vous passez une journée avec Vous allez vraiment souffrir C'est un truc de ouf Genre il tient chaud de ouf Et enfin moi je suis pas du tout habitué Vu que j'avais des écouteurs avant Et je suis plus à l'aise avec des écouteurs Après esthétiquement je pense pas que ce soit le meilleur Car personnellement j'aurais préféré un casque Un petit peu plus carré Alors que là il est vraiment vraiment rond Ça fait un peu bizarre clairement En face quand même ça fait vraiment très bizarre Mais je pense que c'est aussi une histoire d'habitude Si vous venez sur mes live Vous allez voir un petit peu Bah comment je le porte et tout Mais globalement Bah en fait Le casque est très bien Le prix ça va encore Enfin clairement C'est tranquille Et ouais du coup j'ai réussi à brancher le casque En prise jack Parce que sinon j'avais pas réussi J'ai galéré J'ai désinstallé des trucs et tout J'ai essayé d'installer des pilotes J'ai un peu galéré Mais sinon là du coup Bah c'est branché Je brancherai sur la carte mère De derrière Derrière le PC S'il y en a qui veulent des précisions C'est un truc de ouf en vrai Elle est basse Sans rire Il va me faire Il va me faire Oh il a voulu me faire C'est un truc de ouf en vrai Ah putain Oh la vie de ma mère là Bon je pense que vous avez compris globalement Qui volait le casque Il est excellent pour du gaming Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sincèrement là maintenant Regardez si vous n'êtes pas abonné Et si vous n'êtes pas Bah faites le Vous êtes les bienvenus Activez le notif Et marquez j'ai activé la cloche Dans les commentaires Et je mettrai un coeur sur votre commentaire Bref c'était GX Merci d'avoir regardé Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo